Alors, Soël, aujourd'hui, on va dire au revoir à l'une de nos sportives préférées, la Renault Megane RS. T'as la version ultime devant toi, la dernière des dernières, 100% thermique. Et aujourd'hui, on l'a confronté à la petite nouvelle de la catégorie, Honda Civic Type R de dernière génération. Alors, tu viens nous dire si tu préfères l'ancienneté, si tu es fidèle, ou tu préfères la jeunesse. Ah, nouveauté, on ne sait jamais. Et avant de connaître mon avis, rendez-vous sur la chaîne Karadiziaque et pensez à liker notre vidéo. La Renault Megane RS s'est bientôt finie, du moins comme on la connaît aujourd'hui, à savoir 100% thermique. Les prochains modèles sportifs de chez Renault seront badgés alpine et surtout électrifiés. Pour marquer la fin de cette compacte apparue en 2004, une dernière déclinaison est disponible depuis peu. Son nom, Megane RS Ultime. Développé à partir d'une version Trophy, elle se distingue par des stickers noirs apposés sur le capot, les ailes avant et les portières. A l'intérieur, on remarque les sièges baquets Recaro en Alcantara, les seuils de porte spécifiques et bien évidemment, une plaque métallique numérotée. Sous le capot, du classique avec le 1,8 litres turbo de 300 chevaux, toujours couplé à une boîte EDC et au châssis cup. Pour cette dernière danse, la Megane RS affronte la toute nouvelle Honda Civic Hyper, moins exubérante que la précédente. Celle-ci reste tout de même très loin de passer inaperçue avec notamment son kit carrosserie. Sur le plan mécanique, cette Civic est animée par un 2 litres turbo de 329 chevaux. Nos deux rivats sont donc très proches sur le papier, mais quelle est celle qui va séduire Soleil Harry ? L'ancienne ou la nouvelle ? Réponse aujourd'hui sur le circuit de la Ferté Gaucher. Tout de suite, on retrouve les caractéristiques de la voiture. Voilà, bien sûr, en plus, on a les pneus froids. Déjà, on est dans une traction avec le train avant ultra efficace, un super autobloquant en sortie. Même dans les serrés, tout passe au sol. Les suspensions sont bien gérées et la voiture est bien tenue en basse vitesse. On n'a pas la plateforme qui passe d'un côté à l'autre sur les freins ou quand on met les gaz. Ce qui permet, en plus, d'avoir sur les gaz une voiture pas trop cabreuse avec la puissance qui passe au sol. Bien sûr, dès que les 4 pneus chauffent, on ne rentre plus à l'équerre. Mais ça reste une voiture avec un très bon train avant. Très facile à comprendre, très facile à doser. Même tard, voilà. On est un peu tard, surbraqués, on arrive à rejoindre le point de corde. On passe sur le vibreur. Les roues, en tout cas, la puissance passe bien au sol. L'autobloquant fait son travail. Et la position de conduite est top. J'aurais préféré avoir encore les jambes un peu plus allongées. Mais franchement, c'est bien. Bien sûr, là, avec les palettes au volant, on est pied droit à pied gauche sur le frein. Et la sensibilité du frein est bonne. Quand on fait frein accélérateur, il n'y a pas de souci. Elle ne met pas une seconde ou deux secondes à reprendre les gaz. La gestion est bien faite. Alors, les baquets sont pas mal. Bon, ça va être fait pour un mec plus costaud que moi parce que je passe un peu de droite à gauche. C'est vraiment une bonne auto. De toute façon, on reste dans la veine de la Mégane RS. C'est une des meilleures tractions du marché. Et tout est juste. Alors, celle-là, c'est une traction qui lève la patte arrière. Donc, tout le temps, sur les intérieurs, on sent que l'arrière est haut. La voiture est posée sur son train avant, spécialement sur l'avant extérieur, avec l'arrière qui ne touche presque plus le sol. Mais ça donne vraiment une voiture qui est vraiment agréable, qui se comprend hyper bien. Et après, comme toute traction, quand on a passé 3-4 tours à forcer sur le train avant, il n'est plus aussi efficace que lors des premiers tours. Parce que les pneus, et ça, c'est vraiment les pneus, ça n'a rien à voir avec la voiture, mais aux pneus avant, on leur demande de passer à la puissance. Et en plus de faire tourner la voiture et de prendre 80% ou 70% du freinage. Les pneus sont un peu sur-exploités. Donc, c'est pour ça que le tempérament change quand on est sur un circuit des premiers tours au dernier tour. Mais c'est une des tops, bravo à Renault et malheureusement, je suis déçu de savoir que ça va s'arrêter. Tout de suite, l'équilibre est génial. J'adore, mais je me rappelle, en tout cas j'espère qu'elle est au niveau de l'autre. Alors, elle est très rigolote cette auto parce que, contrairement aux autres tractions qui lèvent la patte arrière, celle-là, elle vire à plat. Ils n'ont pas du tout la même façon de mettre au point les voitures chez Honda. Et c'est une traction qui vire à plat et c'est une traction avec un torsette devant. Je suis sûr parce que je le sens. Là, on sort d'une épingle qui a 329 chevaux, 42 mètres, kilos de couple et tout passe au sol. Ils ont fait aussi, comme sur la Mégane, cette espèce de sonnette désagréable pour avertir qu'il faut changer le rapport. Mais bon, elle est en sortie de virage. Elle est étonnante. C'est vraiment une merveille. C'est super. Les freins, c'est top. Super sensibilité dans la pédale. Alors, elle est assez ferme. C'est marrant. Bon, ça... Ça... Et ça bouge pas mal dans la voiture. Mais alors, ça bouge quand on arrive sur les butées ou en tout cas, quand la voiture est en appui complet. L'autobloquant, c'est seulement de la folie. Je ne suis pas encore arrivé de patiner. Là, on a déjà fait quelques tours et les pneus, on a tiré sur les pneus avant. Mais là, je mets à fond, je sors et ça ne va dire rien. Même pas du sous-virage. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment une traction où on peut rentrer, faire glisser un peu la voiture, reprendre les gaz tôt. Il ne se passe rien. Jamais on a à surbraquer en sortie. En tout cas, presque pas. On a dans une des épingles les plus serrées. Je mets gaz et la voiture ressort. C'est top. On est secoué un peu dedans. Il faudrait voir sur les départementales et nationales. Mais la voiture est étonnante. Les freins sont top. La boîte est top. C'est une top traction. L'ancienne était déjà dans la catégorie de ce qui se faisait de mieux en traction. La nouvelle est au moins à son niveau. Je ne me rappelle pas avoir connu cette motricité à l'époque. Après, il y a un truc qui est vraiment désagréable. C'est ce bip pour monter les vitesses ou quand on est en haut de la zone. Et chaque fois qu'on prend les freins, les warnings se mettent en marche. Il faudrait au moins, sur le mode sport, qu'on ne déconne plus que ce soit qui vire les warnings. Bon, ce n'est pas gênant plus que ça. Alors, Soël, je ne te cache pas, j'ai toujours su que tu préférais les petites jeunettes. Et aujourd'hui, résultat ? C'est vrai, j'ai préféré cette Honda Type R parce qu'ils ont une façon différente de mettre la voiture au point. Toutes les tractions, généralement, lèvent la patte arrière. Celle-là, c'est quatre roues indépendantes et elle a une façon de virer à plat qui est très particulière. Et la voiture a un autobloquant incroyable, passe la puissance au sol de façon incroyable. Et en plus, on l'a vu, elles sont très proches. Elles sont à quelques dixièmes, même j'ai fait le meilleur temps avec la Renault, avec la Mégane. Mais il faut quand même noter qu'elle est un peu moins bien équipée, cette Civic en pneu. Et elles auraient pu faire jeu égal. Mais je trouve le look réussi. Les sensations au volant sont géniales. La voiture est un peu ferme. Dans les défauts, il y a ce truc de warning qui se met en place dès qu'on prend fort les freins. Et sur un circuit, c'est difficile de ne pas les prendre fort. Après, j'ai adoré la boîte. J'aime bien l'ambiance intérieure. J'aime bien le pédalier. Et j'adore les sensations qu'on a dans la voiture. Donc, il fallait choisir. J'ai choisi. Il faut bien que tu en profites. Parce que des berlines compactes sportives 100% thermiques, c'est bientôt fini. Eh ! On a encore le japonais pour en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada